bonjour à tous une nouvelle vidéo dans notre série des lundis de la péronie et j'aimerais aujourd'hui que l'on parle de l'implant pénien dans quelles circonstances faut-il envisager la pose d'un implant pénien en cas de maladie de la péronie le traitement de la maladie de la péronie qu'il soit médical chirurgical ou encore un traitement mécanique le traitement de traction doit toujours avoir les mêmes objectifs le premier objectif est de rendre l'aspect de la verge acceptable pour celui qui est atteint de cette maladie le deuxième objectif est de rendre la verge fonctionnelle pour pouvoir avoir une activité sexuelle en tout cas l'activité sexuelle telle que l'entend le patient qui est devant nous en consultation et le troisième aspect donner à la verge un aspect qui ne soit pas inquiétant pour la ou le partenaire pour répondre à ces objectifs lorsque la fonction érectile est atteinte que ce soit une atteinte de la fonction érectile liée à la maladie de la péronie ou un autre problème qui se surajoute il est parfois nécessaire d'utiliser des traitements qui vont améliorer la qualité des érections lorsque l'on arrive à traiter la maladie de la péronie lorsque l'on en est lorsque l'on doit choisir le traitement de la maladie de la péronie dans ce cas là le traitement sera composé de plusieurs de plusieurs traitements médicamenteux voire de plusieurs actions qui vont viser et à traiter la courbure et à traiter la qualité de l'érection chez certains patients la dysfonction érectile le problème d'érection va être tellement important que les médicaments les comprimés que l'on utilise pour traiter les problèmes d'érection ne seront pas suffisamment efficaces ou encore suffisamment efficace pour créer une érection mais ensuite la détresse que peut ressentir le patient en se voyant déformé ou encore la pression que va appliquer la plaque de maladie de la péronie sur le corps caverneux va faire que cette érection va progressivement décroître et que le rapport sexuel ne sera plus possible dans ces cas là des injections intra caverneuses peuvent être nécessaires mais ces injections sont parfois insuffisamment efficaces elles sont par ailleurs parfois un peu difficile à réaliser lorsque la plaque de la péronie est diffuse et qu'elle épaissit les bords latéraux des corps caverneux rendant la pénétration de l'aiguille difficile lorsque les comprimés et que les injections ne sont pas suffisamment efficaces le dernier recours et la mise en place d'un implant pénien le recours à l'implant pénien peut parfois paraître bizarre à ceux à qui on l'explique lorsqu'ils n'en ont pas besoin mais lorsque l'on a épuisé toutes les ressources possibles pour obtenir une érection et que la possibilité d'un implant pénien est évoqué il s'agit en général d'un soulagement pour le patient qui constate que finalement il y a encore des solutions dans ce cas là la mise en place d'un implant pénien va pouvoir rendre au patient une bonne qualité d'érection et va permettre également aux chirurgiens de traiter la déformation cette déformation sera traitée soit par la simple pose de l'implant pénien qui par sa rigidité va permettre petit à petit mois après mois de réaligner la verge de d'un d'influencer la courbure de façon à la faire régresser progressivement ou parfois il s'agit d'un geste intra opératoire ajouté à la pose de l'implant pénien et qui va consister en une incision de la plaque voire même en une excision c'est à dire en son retrait suivi d'une greffe ces gestes chirurgicaux sont des gestes d'une invasivité variable et la simple pose de l'implant pénien reste une très bonne solution car elle permet de réaligner la verge progressivement en limitant les risques opératoires que l'on peut rencontrer notamment lorsque l'on pratique une greffe j'encourage donc les patients qui sont atteints de maladies de la péronie et qui sont atteints d'une dysfonction érectile sévère d'en parler à leur urologue afin de pouvoir obtenir les renseignements nécessaires pour se faire un avis parmi les patients qui sont atteints de cette de cette association de deux pathologies je pense notamment aux hommes qui ont été traités de cancer de prostate et qui présentent après leur opération ou leur radiothérapie un trouble de l'érection et dans les semaines ou les mois qui suivent leur traitement également une courbure de verge qui vient compliquer la situation ne restez pas sans rien faire vous pouvez obtenir des renseignements en rencontrant votre urologue et le cas échéant évoquer avec lui la possibilité de la pose d'un implant afin qu'il vous puisse afin qu'il puisse voir avec vous s'il s'agit d'une solution à votre problème à bientôt